salut tout le monde hello everybody aujourd'hui je vais parler en français today no english parce qu'en fait on va parler d'une action en français en france qui est l'action katana et donc bah voilà je trouve que c'est plus facile de partager ça dans la langue maternelle aujourd'hui on va parler du groupe katana donc en fait qui fait des bateaux plutôt des bateaux des catamarans c'est leur dada et puis récemment bah voilà les dernières années ça a bien cartonné et donc du coup voilà je voulais faire un petit point j'avais déjà fait une vidéo il ya quelques mois le prix de l'action était à 8 euros et aujourd'hui il a 6.4 donc bon on pourrait se dire c'est pas forcément le bon deal mais voilà je refais une vidéo parce que j'ai toujours les mêmes convictions sur cette boîte et encore plus à ce genre de prix sur la sur le slide je vous mets juste un petit price target n'oubliez pas que je suis pas un conseiller financier donc l'objectif de cette vidéo c'est surtout à partager la méthodologie vous donnez peut-être des informations et surtout vous faire réfléchir vous aider en fait à réfléchir par vous même pour avoir une estimation du prix réel d'une d'une compagnie donc voilà je vais pas m'étendre forcément sur tous les détails de la boîte en question il ya pas mal de vidéos ou quelques unes au moins sur le site youtube qui sont pas trop mal donc voilà ils sont c'est une boîte une petite boîte environ 250 à 500 employés ils ont trois usines d'origine en france une usine en tunisie et surtout ce qu'ils vendent c'est à l'international 85% et ça c'est super important pour un des points dans ma conclusion j'en reviendrai plus tard voilà donc en détail un peu plus de détails sur les différentes usines et les revenus depuis 2015 qui font de 14 millions maintenant à 94 en 2020 2021 donc c'est une boîte qui a bien grossi sur les dernières années et qui est en passe de continuer dans la même direction on va aller tout de suite dans le vif du sujet moi je regarde les metrics on n'est pas ici pour cueillir des pâquerettes on est ici pour faire des analyses financières et voir si l'action vaut le coup donc on va directement dans les chiffres aujourd'hui donc ça c'est des euros le prix de l'action c'est 6,4 euros le market cap c'est un peu moins de 200 millions d'euros et on va regarder un peu plus en détail toutes les les metrics les price to sell les choses comme ça ce qui est important c'est de voir déjà les marges voilà en général ils ont 30% de marge et leur net margin elle varie entre 8 et 15% le deuxième point qui est important c'est les revenus est ce qu'ils augmentent est ce qu'ils sont stables est ce qu'ils réduisent comme je vous en ai parlé dans le slide précédent ici ça augmente plutôt pas mal et depuis 2019 le revenu a augmenté de près de 90 pour cent ce qui est intéressant de voir c'est aussi là le profil c'est à dire que quand le revenu augmente est ce que leurs dépenses augmentent aussi et ce qui est assez intéressant ici c'est que leur masse salariale leur dépense de masse salariale en général est environ de 13 millions d'euros à l'année et 5 millions pour les recherches et développement donc en gros on oscille environ vers un peu moins de 20 millions d'euros de potets les grosses profils donc les profits de margine ont augmenté mais finalement les dépenses salariales et de recherches n'ont pas augmenté dans ça et donc c'est ce qu'on appelle en anglais le opération le levier d'opération est ce qui permet en fait de booster les résultats netts la boîte aujourd'hui elle fait environ 15 millions d'euros d'earning de revenu net est ce qui te donne environ à peu près un yield un rendement d'environ 7% ou si les gens parlent en termes de pi c'est un pire ratio de 12-13 moi je trouve ça vachement intéressant pour une boîte qui quand même est en forte croissance en termes de balance sheet il n'y a pas trop de dette seulement 18 millions d'euros ils ont pas mal de cash donc 71 millions et surtout ce qui était assez intéressant en termes de d'approche en termes d'inventaire et choses comme ça super intéressant c'est que il y avait un reportage du CEO sur boursorama je crois qui disait en gros katana c'est donc le katana group c'est pas une banque c'est à dire que quand ils ils ont ils vont produire seulement s'ils ont la commande et seulement c'est quand ils récupèrent l'argent du client c'est à dire qu'ils vont pas avancer et pas se mettre à risque comme dans la majorité des business où il faut d'abord tu construis ton inventaire et puis tu as l'espoir qu'après ton inventaire il soit vendu au client donc ça c'est une super arme de protection en fait contre des problèmes d'inventaire price to sell donc environ 0.9 et voilà tout est dans le positif c'est à dire que chaque année ils montent en termes de de revenus l'opérating donc le free cash flow moi j'appelle ça free cash flow donc c'est l'opérating donc le cash flow d'opération moins le capex donc en gros tu vois qu'à chaque fois l'opérating cash flow il est positif et le capex c'est environ 6 millions d'euros chaque année donc ils ont ils ont une belle marge en termes de free cash flow d'environ 6% maintenant qu'est ce qui se passe quand on veut estimer le prix d'une action il faut regarder un peu plus en avant c'est à dire que le prix d'action général il n'est pas basé sur le passé ni le présent mais surtout sur le futur et qu'est ce qui attend katana et comment peut-on savoir ce qui va se passer pour cette boîte super facile parce qu'en fait la boîte est assez transparente en termes de de booking c'est à dire qu'en gros les commandes dans les années près dans les années futures et basé sur ces chiffres sur ces chiffres on peut commencer à créer notre opérating modèle donc je vous donne un exemple vous allez sur le site de katana alors attendez tiens ben juste en passant voilà je faisais une petite comparaison avec bento qui est l'un des majeurs compétiteurs et finalement eux ils ont une croissance assez faible des îles des rendements un peu plus faible ils filent un dividende mais bon au final c'est pas forcément parce qu'il ya de plus excitant donc katana par rapport à la composition aujourd'hui c'est carrément le niveau au dessus ils sont en train de grignoter de la marge sur les compétiteurs donc voilà en revenant donc à nos analyses à chaque fois qu'ils analysent donc ils font un annonce trimestrielle il te donne aussi les commandes à signer pour les années suivantes donc par exemple là c'était le premier trimestre 2021-2022 en janvier 2021 ils annonçaient par exemple 2022-2023 et des commandes 290 et pour 2023 des commandes déjà de 80 millions 80 millions d'euros ça c'est super intéressant donc moi j'ai compilé toutes ces informations donc sur chaque trimestre j'ai regardé qu'est ce qu'ils annoncent ici 155 millions 210 millions et 160 millions pour l'année d'après et pareil pour le dernier trimestre qu'ils annonçaient des des super commandes qui augmente tout ça c'est difficile à digérer donc ce que je fais en général je le mets sur un fichier excel et je le compile ensemble comme ça tu peux voir si c'est le monde si ça descend ou si ça stabilise et c'est ce qu'on a ici pour moi c'est le slide le plus important pour avoir pour développer une conviction sur cette action c'est savoir en termes de commandes qu'est ce qui va se passer donc sur chacun des trimestres donc j'ai mis l'un à côté de l'autre les annonces des commandes pour soit 2022-2023 et pour l'année suivante aujourd'hui on est dans 2021-2022 ils annoncent des commandes total de 160 millions d'euros par contre ce qui est super intéressant c'est de voir que l'année prochaine ils sont déjà à 220 millions et pour l'année suivante ils ont déjà 215 millions et et c'est pas près de s'arrêter parce que en général les commandes continue jusqu'au dernier trimestre pour l'année d'après grâce à ça on va pouvoir développer un operating model c'est à dire que moi je vais me baser sur ces dernières commandes et puis considérer que finalement ce sera le revenu qui s'estime et c'est ce que j'ai ici alors vous apprenez pas pour les chiffres c'est un peu compliqué mais tout ce qui en voir c'est ce qui a été déjà annoncé est ce qui est en rouge c'est ce qui va ce qui ce qui va se produire est ce que j'ai estimé donc en 2021-2022 on est sur cette colonne et en 2022-2023 on est sur celle là moi je vais me concentrer sur 2022-2023 pour finalement nous donner une idée de où est ce qu'on pourra aller dans le futur en termes de price action comme j'ai dit dans les bookings ils sont environ vers 220 millions d'euros c'est à dire que s'ils le réalisent ce sera 220 millions d'euros de revenus voilà ici avec si j'applique une marge brute donc d'environ 30% 32% j'ai mis ils vont avoir un profite un gros profit de 70 millions d'euros à ça je suis obligé d'enlever les opex donc en fait les masses salarielles et le recherche développement et donc comme j'avais dit c'était environ vers 220 millions d'euros 20 millions d'euros pardon pour 2021-2022 on peut estimer sachant que pour les années précédentes c'était assez stable ça monte pas en flèche que c'est 23 millions d'euros de dépenses au final qu'est ce qui te reste à la fin de à la fin de l'année 43 millions d'euros auquel tu vas enlever forcément un peu de taxes bon là ici je n'ai pas considéré mais bon ce sera en environ peut-être 15 20% est considéré en considérant 32 millions d'actions ça te donne un eps de 1,33 euros aussi il faut considérer que le cash il va augmenter et qu'ils seront environ vers 98 millions d'euros de cash et ça 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 fait partie aussi de l'évaluation du prix de l'action donc au final quand tu veux appliquer un pi ratio tu appliques par exemple 1,33 euros x 10 par exemple si tu appliques un pi de 10 ça te donnera 13 euros et après s'il faut que tu prennes en compte le cash et donc ce cash c'est pareil tu rajoutes 98 millions d'euros divisé par le nombre d'actions et donc ça donnera environ 3 euros 3 euros de cash et donc au final tu seras un prêt price target d'environ 16 euros pareil si tu fais le principe pour un peer ratio de 15 et bien en gros tu auras 23 euros de price action alors ici voilà j'ai pas considéré là les taxes income quoique ici j'ai mis 10% de taxes déjà donc peut-être que c'est déjà inclus ouais 70 moins 23 si je fais ma calcul donc ça fait 50 47 ouais donc j'avais déjà inclus les net income 10% de taxes dans ce résultat donc voilà en fait on en est là en termes de donc moi je fais toujours une window ainsi à une fenêtre de target qui environ donc de 16 entre 16 et 23 donc ce sera ça ce sera pour la fin de l'année 2023 donc en gros dans un an et demi donc c'est pas pour demain mais voilà ça donne une idée d'où est ce qu'on peut aller et pareil j'avais fait le calcul pour 2021 2022 qui me donnait environ un price target d'environ 10 euros donc c'est peut-être un upside de 60% voilà donc ça c'est pour le business model maintenant je veux juste partager des petits points c'est important avant de faire la conclusion notamment le l'ownership je sais pas comment on dit en français mais voilà ce qui est important c'est de savoir si la compagnie elle projette des chiffres un peu là à la va vite comme ça ou si finalement il ya du solide derrière c'est à dire que s'il ya des gens qui parlent mais qui aussi ont du capital investi dans l'action dans la compagnie ça nous donne en fait un peu plus d'assurance en termes de direction c'est à dire que en anglais ils appellent ça skin in the game si en gros je veux moi je suis le ceo d'une boîte et que je vous promets des monts et merveille mais que j'ai aucun aucune bille dans la dans la compagnie la valeur de mémo aura beaucoup moins comparé à si ben voilà je suis investi dans la boîte et donc cette famille la famille poncin c'est donc celle qui a en fait dire développer la compagnie a toujours 29% de d'ownership elle possède 29% des actions au total c'est assez assez important ça veut dire 30% de 200 millions on est à 66 millions d'euros de contrôle de la boîte ça c'est super important donc voilà au final je vais vous donner en fait lister un peu tous les positifs et les négatifs et en fait comme ça vous aurez une idée de savoir finalement si cette boîte c'est un bon investissement ou pas donc la compagnie aujourd'hui elle est assez profitable elle fait du 7% de revenus en termes de bénéfices nets donc ça c'est intéressant un pays d'environ 13 14 elle a des super commandes pour les deux prochaines années donc environ 30% de croissance au moins pour l'année prochaine et peut-être l'année suivante comme je disais avec le CEO la philosophie du groupe c'est en gros l'acheteur il va payer avant que le bateau soit construit et donc en gros la compagnie prend moins de risques en termes d'avance d'avancement de d'argent la boîte comme je disais comparé à d'autres actions comme bento ou fontaine pageau cette action katana elle est plus petite mais aussi elle croit beaucoup plus vite et donc en fait ils sont en train de grignoter de la part de marché ça c'est exactement ce qui nous intéresse ben voilà pour pour une compagnie dans laquelle on va investir comme j'ai parlé donc l'ownership environ 30% de la compagnie est possédée donc par la famille poncin donc ils ont de la skin in the game le management aussi issu de la semaine de la même famille donc on est assez solide et stable en comparaison par exemple à bento définitivement on n'est pas du tout dans la même classe on est plus profitable il ya un effet de levier en termes de bénéfices nets et en fait la croissance est beaucoup plus rapide donc faut tout ça je pense que c'est le meilleur cheval sur lequel miser dans cette industrie un point aussi super important qui est assez récent qui n'a pas été évoqué à la précédente vidéo c'est la dévaluation de l'euro par rapport au dollar d'environ 20% à l'époque un euro valait 1,2 dollars et aujourd'hui un euro elle vaut un dollar et ben guess what la majorité donc des achats est fait depuis l'international en général c'est une clientèle qui des devises en dollars et donc du coup maintenant leur prix d'achat pour le comparer à il ya deux mois a augmenté de 20% donc c'est 20% moins cher et donc je pense que ça c'est un point super important en termes de booking de commandes futures parce que c'est maintenant qu'il faut le faire et ça va donner en fait encore un boost supplémentaire à la croissance déjà annoncée par katana les points négatifs et ben sur les derniers résultats trimestriels ils annonçaient à chaque fois des problèmes de comment dire d'employés de je sais même plus parler en français mais de l'employee market et donc ça aurait pu ralentir les la fabrication des bateaux mais apparemment vu l'annonce vu l'état de l'europe ces temps-ci je pense que le chômage va augmenter plutôt pas mal et que le marché on va dire ce sera moins un peu moins tendu en termes d'un implement je crois qu'on est déjà à 7% en france donc je pense pas que ce soit un problème pour les prochains trimestres il y aura beaucoup plus d'occasion de recruter dans les prochains trimestres que maintenant il y avait aussi les problèmes de supply chain donc il disait voilà tout ce qui est matériel qu'ils mettent dans les bateaux même la résine et les choses comme ça avait des avaient des problèmes de livraison mais apparemment ça il n'y a pas de souci mais c'était aussi le prix des produits bruts qui avait augmenté de 15 à 20% suite à un problème de supply chain et maintenant à l'inflation mais ce qu'ils disaient en gros c'est que le prix doit être juste augmenté de 8 à 10% pour compenser en fait la hausse des produits bruts de 15 à 20% sur l'un des communiqués de trimestriel ils annonçaient bien que de toute façon il répercuterait le prix des produits bruts sur le prix de vente donc c'est à dire qu'en haut le client absorbera les les voilà l'augmentation des prix de matières brutes et pas katana donc ça c'est un super ça c'est un super point aussi c'est à dire que la boîte montre qu'un mec finalement qu'elle a du coup qu'elle a l'avantage ici et que le client va s'adapter donc tout ça bon voilà ces petits délais en termes de d'employees et après de supply chain issue ça risque de repousser un tout petit peu les commandes les faire décaler peut-être d'un trimestre ou deux mais moi je pense pas qu'il y ait un problème sur ce côté là aujourd'hui ils investissent dans le capex bon lorsque je dis not making in cash c'est faux je pense qu'ils font du cash ils investissent peut-être humilien en termes de capex mais dans tous les cas des courants investis dans le business c'est pas parce qu'en fait ils perdent qu'ils ont une dépréciation au niveau de leur matériel mais c'est surtout parce qu'ils veulent réinvestir dans le développement et pour en fait alimenter la croissance voilà basé sur toutes c'est sur tous ces points voilà moi je voulais pas trop aller dans les dans les détails mondains mais surtout aller droit au but je pense que c'est une compagnie super stable en forte croissance avec une très belle visibilité qui prend de la marge sur ses compétiteurs et voilà qui a qui a quelques petits challenge en termes de salariés en termes de supply chain en termes de raw materials comme materie pour ut mais je pense que tout ça c'est un très petit point par rapport à la big picture et qu'aujourd'hui si par exemple le prix de l'action pour moi je rappelle que je suis pas un conseiller financier il est de 10 euros pour la fin de l'année et de 16 euros pour l'année prochaine ça représente un upside assez important et moi je ça ne me choquerait pas du tout si l'année prochaine l'action est environ vers 10 euros aujourd'hui c'est assez difficile de trouver des actions comme ça donc c'est à dire qu'ils ont une forte croissance qui sont assez stables et qui sont assez petites finalement pour pour nous donner finalement un avantage à une opportunité de par exemple de doubler et katana aujourd'hui répond à tous et tous ces critères pour moi et c'est pour ça que j'en fais comme on allait à une corps corps position et donc voilà le prochain résultat trimestriel sera le 17 octobre ce sera donc le choix du 3 ou du 4 mais voilà je pense refaire encore une vidéo à ce niveau là pour mettre à jour les commandes et voir finalement si on va toujours dans la même direction d'augmentation des commandes ce qui signifiera une augmentation des résultats nets pour les prochaines années voilà j'espère que c'était assez clair pour vous pas trop brouillon désolé pour la diction des fois je parle en anglais des fois je parle en français c'est un peu le bazar mais voilà c'est comme ça j'espère que moi vous récupérez les informations principales de la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en bas j'essaierai de vous répondre voilà à bientôt pour une prochaine vidéo on se retrouve fin octobre pour une autre vidéo donc n'hésitez pas à souscrire si vous voulez avoir la suite de l'histoire merci merci ciao ciao à bientôt